Allez, on est de retour sur Objectif Gare, on est toujours en direct de l'avenue Feuchère. Donc les Gilets jaunes sont en train de partir de la préfecture du Gard, alors certainement pour rejoindre la gare, mais encore difficile de savoir très précisément quelle est la trajectoire. Et puis du coup, au milieu des Gilets jaunes, on a trouvé Lucie. Lucie qui est avec nous, bonjour. Bonjour. Lucie, vous venez d'où ? D'Arlope. Très bien, et pourquoi vous êtes venue aujourd'hui à ce mouvement à Nîmes ? Parce que je pense qu'il faut dire sur le mouvement, que tout le monde se joigne à nous sur Nîmes. Et parce que dans les petits villages, on ne peut pratiquement rien faire. Bon, on ne va pas bloquer les personnes, ce n'est pas le but. Mais je pense qu'il faut donner un grand coup. Et aujourd'hui, c'est le but, puisque dans toutes les grandes villes, il va y avoir énormément de monde. Lucie, vous êtes à Arles. Du coup, vous faites quoi dans la vie ? Je suis agricultrice et je fais des photos de Camargue. D'accord. Et quelles sont vos principales revendications ? Pourquoi vous participez à ce mouvement ? Pourquoi vous venez jusqu'à Nîmes aujourd'hui pour marquer votre protestation ou contester peut-être des choses que vous allez nous expliquer ? Non, ben écoutez, moi je suis comme tout le monde. Je conteste pour les retraités, je conteste pour les bas salaires. Nous-mêmes, agriculteurs, nous n'avons droit à rien, que les yeux pour pleurer. La marchandise ne se vend plus. Donc, je vais vous dire, je me joins à tout le monde, parce que je pense que c'est pour tout le monde qu'on se bat, pas personnellement. On a tous des revendications. Et voilà, donc ils le savent, toutes les revendications que nous avons. Ils sont au courant seulement, ils font la sourde oreille. On entend dire que ce mouvement, aujourd'hui, bien évidemment, il est présent depuis la fin du mois de novembre. Mais c'est finalement une contestation, un mouvement qui a pris ses origines il y a de nombreuses années. Aujourd'hui, on sait que le monde de l'agriculture connaît des difficultés économiques depuis de nombreuses années. Qu'est-ce que vous attendez précisément du gouvernement ? Qu'est-ce que vous attendez précisément du président ? C'est quoi qui pourrait vous faire bouger, finalement, arrêter de manifester le samedi ? Déjà, les bas salaires, parce que j'estime que tout le monde doit travailler, avoir un salaire décent, parce que c'est vraiment de la misère. Les gens le disent du mois, bon, mais ou le 15, ils le savent très bien, n'ont plus d'argent, sont obligés de vivre à crédit. Et les banques se gavent. C'est toujours le même qui trinque. Voilà, après, c'est les retraités, bien sûr. Et puis tout un tas de choses que si au départ, il avait jugé bon de laisser un peu du lest, on n'en serait pas là. Voilà, simplement, il veut faire ça durer peut-être, et bien nous aussi. Voilà. Est-ce que donc le mouvement, il va pouvoir durer encore de nombreux samedis ? On sait que la semaine, ça s'est plutôt calmé. La tenue des ronds-points, c'est un petit peu moins le cas aujourd'hui. Mais on a le sentiment que les mouvements, c'est plutôt le samedi, maintenant, où ça manifeste dans des grandes villes et dans des villes moyennes, comme celle de Nîmes. Bien sûr, oui, parce que les ronds-points, ce n'est pas le but d'arrêter les gens qui travaillent. Au départ, c'était ça, parce qu'on a dit, bon, ça va être de courte durée. Là, maintenant, je pense qu'il faut aller dans des grandes villes et taper des grands coups. C'est tout. Voilà. Merci beaucoup, Lucie. Merci à vous. Allez, on continue à vous faire vivre en direct cette journée de mobilisation des Gilets jaunes à Nîmes. On le répète encore une fois, c'est un mouvement régional, puisqu'il y a aujourd'hui des Gilets jaunes qui viennent de plusieurs coins de la France, en tout cas des départements périphériques à Nîmes et au département du Gard. On le sait, puisqu'on vient d'avoir Lucie il y a quelques instants, qui nous a expliqué qu'elle était là et qu'elle venait d'Arles pour participer à ce mouvement nîmois. Allez, restez connectés avec nous. On se retrouve dans quelques instants sur Objectif Gard.